J'ai décidé de sortir du cercle vicieux de la précarité quand j'ai eu ma fille. J'ai tout coupé de ce que je faisais. J'ai voulu créer mon modèle économique avec des valeurs qui sont le partage, la générosité, l'entraide. J'ai décidé d'être une entrepreneuse sociale et écologique. J'ai fait une formation autour de la grande distribution, ça ne m'a pas plu. J'ai dit qu'avec un projet professionnel, je peux me créer l'univers dans lequel j'ai envie d'évoluer. C'est vrai que je ne peux pas changer le monde, mais par contre, je peux me créer mon monde, ce que je me suis dit. Ça va être trop dur le passage sur cette terre pour changer trop de choses. Du coup, j'ai dit, commençons avec un petit peu et puis après, voilà. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc, à un moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça ne va pas. C'est arrivé à chaque fois. C'est que je me suis dit, je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces. Et c'est plus laborieux, certes, mais à un moment donné, on n'étouffe pas, on peut toujours aller où on veut. C'est ça la liberté. Le conseil général regarde avec son regard protection des enfants, sécurité. La mairie regarde utilité d'un autre projet de cet ordre-là sur la commune. La caisse d'allocations familiales regarde si les tarifs sont... Voilà, donc chacun a pris son prisme. Ce serait bien que les uns s'intéressent aux autres. Ça, ce serait bien quand même. Parce que là, aussi, les discours contradictoires, on y a eu droit sur... Même, voilà, le conseil général qui dit, ah bon, la caisse d'allocations familiales vous a dit ça ? Ou, ah bon, mais normalement, il y a ça. Et nous, on est au milieu, là, en train de faire arbitrage. Donc là, c'est à nous de dire, bon, là, je vous promets, c'est verrouillé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de marge de négociation, je vous assure. On doit fonctionner comme ça avec eux. Donc là, l'autre organisme dit, bon, alors s'ils ont dit ça, on va dire ça. Mais il faut qu'à un moment donné, ils arrêtent de se renvoyer les... Comme au ping-pong. Je conseille de lâcher prise quand ça bloque. C'est-à-dire qu'on a tendance, après c'est ma tendance, à s'enfermer. Quand on n'arrive pas à quelque chose, on se dit, la seule façon d'y arriver, c'est ça. Prendre les choses avec parcimonie, elles ont lieu d'être là. Maintenant, il ne faut pas s'alarmer à chaque fois qu'il y a un truc qui va ou qui ne va pas. De se laisser le temps à la réflexion, à l'action, à la concrétisation. Vraiment, pas griller les étapes. Si un jour, des jeunes mamans sont dans mon cas et qu'elles ont envie de faire ce type de projet, il faut qu'elles le fassent et qu'elles se disent qu'il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux de la précarité, d'en attendre après nos aides, l'État et tout ça. Vraiment s'en sortir, on peut vraiment s'en sortir de ce cercle vicieux. Même quand on a fait des études ou pas, puisque moi j'ai fait des études et ça n'a pas changé grand-chose. On espère que ce modèle sera imité ou dupliqué et qu'on va inviter les partenaires publics et privés à ce qu'on se fédère et qu'on puisse travailler sur cette dynamique écologique et culturelle qui ne devrait pas être un plus, mais qui devrait être un acquis depuis bien longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !